Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien à la Serie A et je vais vous présenter le match AC Milan contre Udinese, c'est un match qui a lieu ce samedi 4 novembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 11ème journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors l'AC Milan c'est le 3ème du classement qui reçoit l'Udinese le 17ème, donc un gros écart au classement entre les deux équipes donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Serie A on verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A puis les 10 derniers résultats de toute compétition confondue avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 2. Alors donc l'AC Milan est 3ème de Serie A avec 22 points en 10 matchs, 7 victoires, 1 nul de défaite, 18 bouts pour 11 campus, 7 de différence de but, ils ont seulement 3 points de retard sur le premier, l'interne de Milan, donc ils sont en course pour le titre. Udinez de son côté a seulement 7 points en 10 matchs, ils sont 17ème, aucune victoire, 7 nuls, 3 défaites, 6 buts pour, 14 comptes, moins eu de différence de but, ils ont du mal à marquer des buts, ils font trop de matchs nuls, ils ont pris 7 points mais ils ont fait 7 matchs nuls, ils n'ont perdu que 3 fois finalement. 7 matchs nuls, s'ils avaient gagné, ne serait-ce que 3 des 7 matchs nuls, ils auraient 6 points de plus et ils seraient au milieu du classement. Et donc là ils sont limite relégables, donc attention, au niveau des buteurs pour l'AC Milan, on a 2ème marqueur de Serie A qui est Olivier Giroud avec 6 buts, après Pulisic 4 buts, Léo 3 buts, Okafor 2 buts pour Dines, on a les meilleurs buteurs qui sont Lucas et Samardic avec 2 buts. Pour les passeurs des cibles, Giroud et Léo ont 3 passes des cibles, Calabria et Pulisic 2 passes, donc les joueurs de l'AC Milan, après on a plein de joueurs, à une passe et Ludinez à une passe aussi. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, c'est pour ça que Milan n'est plus premier, ils ont été premiers il me semble il y a quelques journées, ils ont 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 10 buts pour, 12 contre, moins 2 de différence de but, alors ils restent sur 1 nul à Naples, et 2 défaites de suite juste avant, donc ça fait que ce n'est pas forcément la grosse forme en ce moment, mais bon, chez eux, il reste sur une défaite contre la Juventus de tir 1-0, une victoire 2-0 contre la Lazio, une victoire 1-0 contre Elias Veyron et 1-0 contre Newcastle, chez eux, c'est quand même, à part la défaite contre la Juventus, mais qui est deuxième du classement, c'est quand même cause aux Ludinez de son côté sur les 10 derniers matchs, donc c'est les démarches de championnat qu'on a vus, aucune victoire, c'est 7 matchs nuls, d'ailleurs en championnat, il reste sur 4 matchs nuls de suite, c'est trop. A l'extérieur, il reste sur un match nul, un partout à Monza, un match nul 0-0 à Empoli, une grosse défaite à Naples, 4 buts 1, alors attention, voilà, 1-0-0 à Cagliari, un match nul à la Salane Nittana, un partout, donc en fait, Ludinez, ils ont joué sur ces matchs-là, 5 matchs à l'extérieur, ils ont fait 4 matchs nuls et seulement une défaite, grosse défaite peut-être, mais en fait, voilà, ils perdent pas beaucoup, ils sont quand même embêtants, mais c'est dommage pour eux qu'ils n'arrivent pas à gagner quelques matchs, ils marquent pas assez de buts. Je me dis si à l'assainiment, l'assainiment marque 2 buts, Ludinez, ils n'y arrivent pas, ils ont marqué qu'une seule fois 2 buts depuis le début de la saison dans un match. Au niveau des compos d'équipes possibles, pour l'assainiment, ça serait du 4-3-3 avec gardien améniant, défense Calabria, Tio, Tomori, Hernandez, milieu de terrain, Musa, Krunic, Reinders, attaquant Romero, Giroud et Léao. Et pour Ludinez, du 3-5-2 avec gardien civil, Silvestri, défense Christensen, Bijol, Perez, milieu de terrain, Camara, Wallace, Samardzic, Pereira, Ferreira, attaquant Lucas et Thauvin. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes, un énorme écart au classement général, une équipe d'Unes qui a du mal à marquer des buts, qui a marqué qu'une seule fois 2 buts dans un match, là c'est Milan qui est sûrement un peu en baisse de régime et qui doit absolument gagner pour ne pas se laisser licencier au classement. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous les amis ce samedi 4 novembre 2023, 20h45 pour le match de la 11ème journée du Championnat d'Italie de Serie A saison 2023-2024, la C'est Milan le 3ème, reçoit Ludinez le 17ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.